Bonjour, dans la dernière vidéo de cette semaine, et avant que vous n'attaquiez avec Arnaud le vif du sujet, je vais vous expliquer pourquoi Python est un langage très agréable à utiliser et qui s'applique à pratiquement tout ce que vous avez besoin de faire. Pour commencer, je vais le comparer à un certain nombre de langages dont vous avez entendu parler aujourd'hui. C, C++, Java, Ruby, Perl, Lisp, Javascript. Pour commencer, C et C++ sont des langages compilés, très efficaces, avec la capacité de faire des choses extrêmement performantes, mais au prix d'un cycle de développement qui est coûteux. Java, c'est une autre histoire. Java, la différence avec Python, n'est pas tellement technique, elle est plutôt d'ordre affectif, j'ai envie de dire. La culture Java, ça vient du monde industriel, donc vous avez quelque chose qui est beaucoup plus dogmatique. Pour faire simple, les gens qui aiment Java n'aiment pas Python, et les gens qui aiment Python n'aiment pas Java. Mais à part ça, on peut dire que les deux langages sont extrêmement voisins sur le plan technique. Il y a une famille de langages, j'ai envie de dire Perl, Ruby et Python, sont des langages qui sont assez voisins sur le plan de ce que vous pouvez faire avec. Ce sont les héritiers de tous les langages fonctionnels, Lisp, ML, Askel. La différence entre ces trois langages, c'est que Perl a une syntaxe vraiment désagréable, Ruby a une syntaxe normale, et Python a une syntaxe très belle, parce que c'était le parti pris du concepteur que de faire quelque chose qui soit très lisible. Encore une fois, à part ce problème de syntaxe, les trois langages sont extrêmement voisins. Un dernier langage que j'ai envie de mentionner, c'est JavaScript, qui est, forcément, vous avez obligatoirement entendu parler de JavaScript, un langage un peu spécialisé, enfin très spécialisé, puisque ça sert à réaliser des applications web. Le nom ne le sert pas très bien. On entend Java et Script, ça n'a rien à voir avec Java, ce n'est pas un langage de script. C'est un langage qui est très innovant, parce que ça a besoin d'adresser des sujets spécifiques, notamment l'asynchronisme, les espaces de nom. C'est un langage qui est très joli, mais qui n'est pas réellement dans le même champ d'application que Python. Pour revenir à Python, pour vous donner un peu d'histoire, la première version de Python a été publiée en 1994, la deuxième version en 2000, et la troisième version en 2008, 2009. Ça vous donne une idée du temps que ça prend pour réaliser un langage de ce genre. Tout ça ne date pas d'hier. L'approche de départ, qui ne s'est pas démentie depuis, c'est d'être extrêmement pragmatique. Par opposition à Java, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui est beaucoup plus dogmatique, Python repose sur une philosophie qu'on appelle le zen de Python, en tout cas qui s'est matérialisée par le zen de Python, dans laquelle, pour résumer, on peut dire que les valeurs de Python, c'est élégance, simplicité et uniformité. Pour ça, tous les moyens sont bons. La syntaxe est conçue pour que le programme soit très lisible. Tous les efforts ont été faits pour que les programmes soient très lisibles. Et notamment, on a adopté une syntaxe qui est basée sur les indentations. Ce n'est pas du tout académique. Il y avait très peu de langages qui, à l'époque, utilisaient cette façon de délimiter les blocs. La plupart des gens, la première fois qu'on leur montre la syntaxe Python, disent que ce n'est pas possible d'utiliser une syntaxe de ce genre, il n'y a pas de délimiteur. Et la réponse que tout le monde fait, c'est « Est-ce que vous avez essayé ? » Parce qu'une fois que vous avez essayé, vous vous rendez compte que c'est une très bonne idée, que ça permet d'éviter tout le sucre syntaxique, que les programmes sont beaucoup plus lisibles. Par ailleurs, Python possède tout un tas de bonnes propriétés pour écrire un programme de n'importe quelle taille. Tout d'abord, Python est un langage portable. Ça veut dire que vous pouvez développer sur Windows et exécuter sur Mac. Grâce à son succès, il possède une énorme base de code. Vous pouvez utiliser des librairies écrites en Python. Vous pouvez également utiliser des librairies écrites en C ou en C++. Vous disposez, comme dans tous ces langages modernes, de types de bases très puissants, les dictionnaires, les ensembles. Vous n'avez pas à vous préoccuper de la mémoire, puisque le garbage collector s'occupe de ça pour vous. Donc, vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel. Comme en plus, c'est un langage interprété, basé sur une machine virtuelle, vous avez un système de... un cycle de développement qui est très court et une rapidité de production de code qui est très efficace. Le système de... Le cycle de vie du logiciel est encore raccourci par le fait que Python prend en charge nativement la production du bytecode. Donc, contrairement à un langage comme Java, par exemple, le cycle de production est beaucoup plus fluide et vous n'avez même pas besoin d'écrire de makefile ou de choses comme ça. Enfin, en termes d'évolution du langage, il faut savoir que c'est la PSF, Python Software Foundation, qui possède les droits, que le produit est diffusé sous une licence très flexible qui vous permet d'utiliser le langage pour faire essentiellement n'importe quoi et même à des fins commerciales. Donc, pour conclure, avec Python, vous avez un langage moderne, efficace, lisible et qui se prête à une application de n'importe quelle taille pour faire n'importe quoi, sauf les applications critiques qui sont très exigeantes en termes de performance ou de gestion fine de la mémoire. Voilà ce que je voulais vous dire sur le langage Python. Vous trouverez en complément, d'une part, un certain nombre de ressources du type lecture, de documentation, quelques éléments sur le folklore de Python, un sketch sur les démonties Python, par exemple. Je vous ai également ajouté deux compléments sur deux notions assez importantes dans les langages de programmation et sur lesquelles on reviendra dans les semaines qui viennent. Le premier complément est sur la gestion de la mémoire et le garbage collector. Le deuxième complément est sur la distinction entre le typage statique et le typage dynamique, dont Arnaud parlera beaucoup et dont je vous donnerai un petit peu plus d'éléments sur ce que ça veut dire exactement. Je vous souhaite donc bonne lecture, bon travail et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Arnaud pour rentrer dans le vif du sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada